Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produits terminés. Je vais vous parler des produits que j'ai finis ces deux derniers mois. Il me semble, puisque ça fait pratiquement maintenant deux mois que je suis en Espagne. Je vous invite à aller checker un petit peu la vidéo favori que j'ai postée juste avant celle-ci, qui vous explique un petit peu le pourquoi du comment de mon voyage. Et du coup, je vais vous parler de mes produits terminés aujourd'hui. Et je vais enchaîner avec une vidéo haul par la suite. Comme ça, vous allez voir par quoi j'ai remplacé les produits éventuellement. Ou si j'ai racheté les mêmes. Alors, on va commencer par des produits que je n'ai pas avec moi physiquement, que j'avais pu terminer, je pense, juste avant mon départ ou juste en arrivant. Et puis que je n'ai pas forcément gardé. Puisque, au départ, je devais rentrer là, aujourd'hui même. Nous sommes le 3 décembre quand je vous tourne cette vidéo. Je devais rentrer à Paris. Et puis finalement, j'ai décidé de prolonger mon séjour. Donc du coup, je n'avais pas forcément dans l'idée de vous filmer une vidéo sur place. En gros. Alors, il s'agit en produit terminé du sérum Joyeuse de la marque Antipode ou Antipodes. Je ne sais jamais comment on prononce. Qui est une marque néo-zélandaise. Que je n'avais pas eu l'occasion de tester, hormis le masque au miel de Manuka. Que je n'avais pas forcément aimé. Qui est un masque pour le visage. En principe, destiné aux peaux sèches ou déshydratées. Mais qui, pour ma part, ne m'avait pas... Voilà. Plus convaincue que ça, on va dire. Du coup, j'avais un petit peu délaissé cette marque. Je ne m'étais pas penchée dessus de plus. Et puis, j'ai eu l'occasion de tester en petit format l'huile pour le visage. Donc une huile nourrissante. Qui est un sérum de nuit. Qui s'appelle Joyeuse, comme je vous le disais. Et pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur. Je vous en ai d'ailleurs parlé dans mes favoris. Juste dans la vidéo précédente. Donc c'est un sérum qui m'a duré pratiquement un mois. J'ai eu des effets dès la première application. Donc en général, quand ça vous arrive que c'est le cas. Vous ne pouvez que aimer ce genre de produit. Ça veut dire que votre peau, elle l'apprécie. Et que c'est ce qu'il lui faut, tout simplement. Donc oui, je vais racheter ce sérum. Je vais le racheter quand je vais rentrer en France. Je vais passer une petite commande, je pense, sur le site EcoVerdé pour me le prendre. Puisqu'il est disponible en petit format uniquement sur ce site-là. Et que j'ai envie désormais de tourner un petit peu plus souvent avec mes sérums huileux. Et de prendre plus des petits formats de 10-15 ml. Voilà, pour pouvoir changer régulièrement. Autre produit terminé que je n'ai pas avec moi. C'est le nettoyant pour le visage. Donc l'Aloe Vera, texture gel. De la marque Devita qui est disponible ou qui était disponible sur Ayer. Je ne sais pas. Je n'ai pas été depuis un petit moment sur Ayer. Donc je ne pourrai pas vous confirmer. Parce que la marque est en train de reformuler en fait ses produits. De changer tous les packagings. Donc il y a eu pas mal de choses déstockées. Tout simplement. Enfin déstockées. Retirées après de la marque sur Ayer. Dans tous les cas, je n'ai pas apprécié ce produit. Je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que j'avais la peau sèche avec. La peau qui tiraillait. Après l'avoir utilisé. Donc pas assez doux pour ma peau. Pour un double nettoyage. Et pourtant il contenait de l'Aloe Vera. Donc je me suis dit peut-être que ça va être le top. Pour ma peau déshydratée. Mais pas du tout. Du coup je l'ai terminé en gel lavant pour les mains. Pour le finir. Et même comme ça, j'avais les mains qui étaient sèches. Qui étaient déshydratées après l'avoir utilisé. Donc franchement, je ne rachèterai pas ce produit. Et ce n'est pas forcément un produit que je vous conseille non plus. Autre sérum que j'ai terminé. Que j'avais commencé je pense cet été au mois d'août. Voilà pour ma routine avant transition en fait. automne, été automne. C'est un sérum à queue. Donc toujours disponible sur A&M. De la marque Asutra il me semble. Oui, à l'acide hyaluronique. C'est un sérum gélifié. Un petit peu plus épais, on va dire compact. Donc là je ne l'ai pas avec moi. Je l'ai terminé juste avant de partir. Plus épais, plus compact que celui de chez Insta Natural. Qui en termes de rapport qualité prix, il me semble, est un petit peu plus élevé. Mais qui reste très convenable puisqu'on est autour de... Enfin on a à moins de 15 euros le sérum de 30 ml. Il est pas mal en termes d'efficacité. Voilà, c'est pratiquement la même que le Insta. Comme je vous le disais, il a un tout petit chouïa plus cher. Et surtout, moi, c'est au niveau de sa texture et au niveau de son utilisation que je l'aime moins en fait que le Insta Natural. Et c'est pour ça que j'ai repris immédiatement le Insta Natural sur A&M. Parce que... En fait, il a une texture, comme je vous le disais, plus épaisse, plus gélifiée. Et du coup, il pénètre beaucoup plus vite en fait. Ma peau l'absorbe immédiatement, pratiquement, instantanément. Et si je le mélange avec une texture huileuse, du coup, j'ai pas l'impression que ma peau, elle est le temps, voilà, de bien apprécier le produit, elle l'absorbe tout de suite, elle le boit tout de suite. Et en plus de ça, j'ai pas du tout le temps de me masser et de descendre le produit dans le cool, décolleté, ce que j'aime faire aussi, que ce soit le matin ou le soir, dans mes routines. Du coup, je trouve que le Insta Natural, qui lui, pour le coup, est très liquide, qui est, on dirait, de l'eau presque, est plus pratique pour moi à utiliser et plus agréable à utiliser. Parce que le Asutra, en fait, je trouve qu'il était plus efficace en deux étapes, c'est-à-dire d'abord appliquer ce sérum-là, le sérum à queue, et ensuite faire suivre de l'huile. Sinon, comme je vous le disais, en fait, l'effet des deux produits associés s'estompent assez rapidement. On n'a pas cette sensation vraiment d'hydratation et de nutrition couplée que je peux avoir quand j'utilise le Insta Natural, tout simplement, avec un autre sérum huileux. Là, je mélange directement les deux dans ma paume. Je chauffe un peu le produit et je l'applique après directement et je prends le temps de bien le masser et de le faire pénétrer. Ceci dit, le Asutra est très bien puisque même s'il contient de l'aloe vera et de l'acide hyaluronique, il ne colle pas, il ne peluche pas. Vous pouvez vous maquiller tout de suite après. Franchement, c'était un bon sérum. Moi, c'est juste l'aspect, la texture qui est un peu différente, qui m'a moins convenu, mais c'est un très bon sérum que je vous recommande aussi, les yeux fermés, comme le Insta Natural. Autre produit que je n'ai pas avec moi, que j'ai utilisé juste en arrivant, ici en Espagne, et que j'adore, qui fait partie de mes chouchous sur Ayerb. C'est la marque Andalou. C'est un sheet mask de la gamme aux mille roses, qui est pour les peaux sèches et déshydratées. J'adore les sheet masks. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Je trouve ça super agréable. Ça booste tout de suite votre peau et ça lui donne exactement ce dont elle a besoin à l'instant T, je trouve. Donc voilà, si vous avez une peau sèche et déshydratée, ce sera l'idéal. Vous pouvez l'utiliser deux fois. Vous remettez le sheet mask. Il y a beaucoup de sérum dans ces masques en tissu. Vous le refermez, vous le placez au frigo, vous le réutilisez le lendemain. Et franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. On est à moins de 5 euros le sheet mask. Je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus de sheet mask, en fait, clean, en green beauty, abordable et abordable, disponible. C'est vraiment... Je crois que si je devais penser un produit et sortir ma propre marque, je crois que je commencerais par ce produit-là. parce que franchement, c'est très difficile à trouver des produits clean, en fait, dans cette catégorie. Je ne sais pas pourquoi. Ensuite, on va passer... Je ne dis pas de bêtises. Au produit que j'ai avec moi physiquement, je relis un petit peu mes notes, mais normalement, c'est bon. Donc on est parti. Je vais vous parler de deux indispensables. Donc j'ai fait une indispensable... Je n'ai pas forcément une indispensable vidéo. J'ai fait une vidéo sur mes indispensables. Beauté, mes chouchous, on va dire de tous les temps, les produits que je rachète et rachète dès que je les ai finis parce que je ne peux pas m'en passer, tout simplement. Donc ce n'est pas forcément des coups de cœur. C'est différent. C'est vraiment des indispensables. C'est-à-dire que si je ne les ai pas avec moi, il me manque. Et ma peau, que ce soit ma peau du visage ou ma peau du corps ou mes cheveux, ils font la tronche, tout simplement. Donc voilà. Alors, en deux indispensables, on va passer très rapidement. Une brume que j'ai achetée chez Carrefour, une brume d'eau thermale, donc en petit format. Bizarrement, ici, c'est un produit qui est quasi introuvable. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas été voir en parapharmacie. Je n'ai pas demandé parce que les prix, à mon avis, ce n'est pas du tout les mêmes. Déjà, le petit format, celui-ci, m'a coûté genre 2,50 euros, alors que pour ce prix-là, j'ai la grande bouteille chez Lidl. Bref. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on trouve couramment ici. Je ne sais pas pourquoi. Même en été, c'est galère d'en trouver. En fait, il n'y a que chez Carrefour que j'en ai vu pour l'instant. Donc, pour moi, c'est un indispensable, un matin et soir, forcément. Ainsi que un spray nasal. Donc là, c'est en espagnol, puisque je l'ai trouvé ici. Il me semblait que j'avais laissé un stérimard ici, un physiomère, de cet été. Mais en fait, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que non. Donc, j'ai dû en racheter un. Et celui-là, m'a goûté la peau des fesses. Donc, je vais voir si je ne trouve pas, je n'en trouve pas un autre moins cher ailleurs. Qu'en pharmacie. Parce qu'ici, les parapharmacies, non, ce n'est que des pharmacies. Autre produit pour le visage que j'ai pratiquement fini. Je vous les présente maintenant, puisque je vais les finir là, avant de partir d'Espagne. C'est la brume détox de la marque Naobé. Donc, énorme coup de cœur pour cette brume. Énorme découverte. Donc, Naobé, c'est une marque espagnole de la région de Valence, là où je suis actuellement. Qui sent délicieusement bon pour moi, qui est un parfum de coco. Je ne sais pas, je ne pense pas qu'elle en contienne, mais pour moi, ça sent ça. Donc, c'est un pur bonheur puisque si vous me connaissez depuis un moment, j'adore la coco. La coco et moi, c'est un amour inconditionnel. Donc là, on a en ingrédients, on a de l'aloe vera, de la pomme, de la myrtille, du thé vert, de l'acide hyaluronique. Petit prix, vous la trouvez sur Ecoverde, vous la trouvez sur Beauté Privée. La marque Naobé est très souvent disponible en réduction jusqu'à moins 70%, je crois. Donc, trois fois rien puisque là, sur le prix que je l'ai payé moi, on est à 4€ les 200ml. Donc, une misère, on va dire. Donc, gros coup de cœur si vous cherchez une bonne brume. Je ne vous en ai pas parlé dans mes brumes chouchous favorites de tous les temps, entre guillemets, que j'ai pu tester depuis ces dernières années parce que j'avais pré-filmé la vidéo avant d'arriver ici et que j'ai découvert cette brume que sur place en fait. mais sinon, elle en ferait partie sans souci. La vidéo, si vous ne l'avez pas vue, est toujours disponible. N'hésitez pas à aller checker en fait les playlists que vous avez en général. Donc, les vidéos qui sont répertoriées, que ce soit les favoris, que ce soit les produits terminés, que ce soit les revues et c'est souvent dans cette catégorie-là que vous trouvez ce genre de vidéos. Autre produit que je suis sur le point de terminer. Donc, pour la voile, je ne vous ai pas dit mais c'est évident que je vais la racheter. Ça c'est sûr parce qu'énorme coup de cœur. Pour ce produit, énorme coup de cœur aussi. Un lait qui sent délicieusement bon. La vanille, très doux, très hydratant, qui laisse votre peau voilà, bien propre et en même temps bien confortable. On va dire bon rapport qualité-prix. je ne sais pas exactement le prix de ce produit puisque moi, on me l'a offert. C'est comme ça que j'ai pu le tester et je suis ravie. Mais la canopée, pareil, est de temps en temps disponible sur boîte et privée. Sinon, elle a un site sur lequel vous pouvez la commander et c'est des prix très raisonnables. Autre produit que j'ai terminé, c'est un masque à l'argile que j'avais emmené avec moi de la marque Catier que je connais depuis des années. C'est une marque française qui fait des très bons produits. Petit budget, pareil, donc là, on est avec de l'argile verte et de la menthe. C'est très efficace pour resserrer les pores, retirer tous les points noirs. Puricher, si vous avez des petites imperfections, ça fait disparaître instantanément le bouton. C'est vraiment top. Moi, j'utilise essentiellement sur ma zone T pour me purifier à ce niveau-là une fois par semaine, voire deux fois puisqu'en général, je fais un rituel avec plusieurs étapes et plusieurs masques puisque j'ai une peau mixte. Que dire sur ce produit ? Je l'aime beaucoup. Je ne le rachète pas forcément à chaque fois parce que je n'aime pas trop la sensation de l'argile qui sèche et le fait d'avoir à pulvériser une brume. je sais, ce n'est pas non plus. Mais c'est vrai que quand je fais un masque, j'aime bien me détendre, j'aime bien ne pas penser au masque que j'ai sur la figure. C'est pour ça que j'adore les masques au miel notamment parce qu'on peut les laisser des heures entre guillemets sur son visage sans s'en occuper. Ce genre de masque, non, malheureusement. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le rachète pas à chaque fois. Ça me dure assez longtemps. Moi, ça me dure bien 5-6 mois un masque comme ça. C'est super économique. On est à moins de 5 euros il me semble. Les 100 ml, donc je vous le recommande si vous avez une peau mixte à grasse, c'est le top pour moi. très bonne composition et il sent délicieusement bon la menthe et c'est vrai qu'en été, donc là, ce n'est pas forcément les saisons, mais en été, il est très agréable. Il donne un coup de frais et de peps tout de suite. c'est super sympa à utiliser. J'ai trouvé un autre masque purifiant cette fois-ci au charbon actif de la marque Naobé, toujours. Je vais essayer d'acheter plusieurs produits de cette marque avant de partir et de rentrer en France pour pouvoir vous en faire une petite revue, je pense, et vous donner mon avis complet sur les différents produits que j'aurais pu tester et pour l'instant, je ne l'ai utilisé qu'une fois donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Pour l'instant, je ne rachète pas mais ce n'est pas impossible que je l'achète à l'occasion, ça c'est sûr. Alors, autre chose que j'ai terminée, c'est un soin des lèvres teinté de la marque Velleda qui est une marque allemande très connue, très ancienne que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup leurs produits. Pareil, il reste encore des prix super abordables. Donc ça, c'est un soin des lèvres que j'avais eu dans une soirée Velleda Beauty Tour. C'est une nouveauté, ça a fait moins de deux ans qu'ils sont sortis il me semble et je n'avais pas eu l'occasion de les tester donc là, comme je l'avais eu en testeur, j'en avais profité. Ça donne un petit côté donc là, ce n'est pas ce que je porte aujourd'hui mais ça ressemble un peu à ça quand vous le mettez sur les lèvres. Ce n'est pas d'une couvrance folle mais ça donne quand même une petite teinte un peu rouge framboise comme ça, très sympa. Ça hydrate très bien les lèvres. Ça donne un effet un peu glossy, très joli. Le seul bémol avec ce produit je dirais c'est que sur la fin en fait, il avait tendance je l'ai passé un petit moment sans l'utiliser quand j'ai eu mon lip gloss Pacifica pour tout vous dire parce que je l'ai adoré tout de suite donc j'ai un peu délaissé celui-ci et du coup je pense qu'avec le temps là, il doit avoir un petit peu plus de six mois du coup avec le temps il y avait tendance à se défaser il fallait le checker un peu et même en le secouant le produit sortait quand même défasé donc c'était pas forcément utile très facile à utiliser c'est ça que je voulais vous dire mais sinon bon rapport qualité-prix on est autour de 10€ il me semble le soin des lèvres donc si vous voulez allier le soin et la couleur mais tout en restant en ayant quelque chose de discret sur les lèvres en ayant quelque chose voilà de naturel c'est l'idéal pour moi ensuite j'ai terminé deux savons donc un à l'aloe vera donc là je vous montre une étiquette avec le calendula parce que je n'ai pas gardé la première c'est des savons que je trouve ici chez Doveni qui est une parfumerie espagnole donc c'est la marque Hierbas Vivas voilà donc c'est des petits savons à 2€ comme vous pouvez le voir que je trouve ici qui sont très très bien composés saponifiés à froid bio qui sont très doux très respectueux pour ma peau que j'aime beaucoup qui moussent très très bien qui fondent pas plus vite que ça et franchement pour le prix c'est parfait donc j'en avais acheté un le premier à l'aloe vera là j'enchaîne avec le calendula qui est très joli qui est jaune avec des petites fleurs incrustées à l'intérieur donc un calendula vraiment très sympa je l'aime beaucoup le premier donc le vera sent un peu les agrumes et le deuxième sent un peu plus la lavande mais très sympa aussi à utiliser et j'ai terminé un autre savon de la marque Juicy Chimestri qui est une marque indienne à la rose au géranien mais au safran que je vous avais présenté dans un haul il me semble à la rentrée j'ai plus ou moins aimé ce savon alors je vais vous dire pourquoi alors j'ai aimé le fait qu'il booste bien qu'il soit très crémeux très doux pour ma peau très respectueux bien composé c'est une marque bio il n'y a pas de soucis très bonne composition saponifiant froid comme j'aime pour les savons si vous avez vu ma dernière vidéo sur je suis savon addict et j'assume mais c'est vrai qu'en termes de parfum on sent énormément les huiles essentielles alors je ne sais pas en quel dosage ils sont voilà utilisés dans ce savon et en plus comme il y a de l'hydrolat de rose par dessus ça intensifie le parfum alors c'est vrai qu'au début c'est sympa mais moi quand j'utilise en général qu'un savon sous la douche en même temps je ne tourne pas je m'en suis très vite lassée limite ça m'a porté un peu au coeur c'est pour vous dire déjà je ne suis pas une fan fan de la rose à la base mais c'est vrai que voilà donc du coup bon du coup j'ai voulu le terminer en savon pour les mains et ce n'était pas une bonne idée non plus parce que le parfum était vraiment très présent et si derrière vous vous lavez les mains pour faire de la cuisine par exemple vous touchez les aliments avec ça se transfère c'est pas le top donc c'est un bon produit revoir peut-être éventuellement le dosage en termes d'huile essentielle parce que c'est sûr que c'est super sympa d'avoir un savon qui est parfumé sous la douche c'est agréable mais quand c'est vraiment trop fort trop prenant c'est enfin pour moi voilà au bout d'un moment je m'en suis vite lassée et je je ne rachèterai pas ce type de savon je préfère des parfums beaucoup plus discrets pour ma part on va passer très rapidement avec deux produits de la marque Organic Shop que j'ai racheté ici que je vous avais déjà présenté plusieurs fois dans mes favoris dans mes produits terminés que j'ai terminé que j'ai adoré que j'ai terminé que j'ai racheté et que je tourne qu'avec ça en fait en basique pour le corps parce que petit prix on est sur 2 euros chaque produit donc quand je suis arrivée j'ai testé un exfoliant à la cannelle et au miel qui malheureusement ne sentait pas du tout le parfum de cannelle je faisais une joie de sentir cette bonne odeur un peu épicée et pas du tout en revanche il est extrêmement doux pour la peau on sent bien les huiles le beurre de karité il est très douissant il laisse ce petit film protecteur quand vous sortez de la douche encore une fois si vous avez peau normal vous n'aurez pas besoin de vous hydrater derrière avec une crème pour le corps moi je rajoute quand même un lait corporel derrière mais franchement tip top donc j'ai racheté je vous présenterai ça dans mon prochain haul et pareil pour la crème pour le corps au litchi donc cet été j'avais testé la mousse de la même marque que j'avais beaucoup aimé à la vanille là je voulais une texture un petit peu plus épaisse pareil elle pénètre très vite il en faut très peu elle fond bien dans la peau elle est très nourrissante pas de film grave vous pouvez vous habiller direct après 2 euros le pot vous dure moi il me fait un mois un tout pile poil là c'est mon premier pot j'en ai déjà racheté un qui est pratiquement à la moitié puisque ça fait 2 mois que je suis là et je pense je tournerai je changerai de produit voilà vous verrez peut-être vous verrez peut-être une autre crème pour le corps dans mon prochain haul si je fais une belle découverte voilà on gérer sur Alicante et on va terminer avec des petites choses qui sont plutôt pour la beauté intérieure entre guillemets à savoir donc des probiotiques de la marque donc California Gold Nutrition que j'avais trouvé en spécial sur Ayer j'avais pris 2 boîtes de 10 voilà 10 coups primés donc là je suis en train de finir ma cure je suis sur la fin j'aurais fait une cure de 3 semaines au total en termes d'effet c'est le genre de choses qu'on ne peut pas bien bien sentir c'est difficile à à voir entre guillemets mais voilà c'est quelque chose qui est qui est très sympa à faire de temps en temps j'ai terminé également une infusion donc celle-ci c'est celle à l'hibiscus et à la pomme de chez Yogiti vous savez que ce sont mes infusions mes thés préférés de tous les temps favoris je n'achète plus que pratiquement maintenant il y a la celle à défense immunitaire que j'achète chaque automne et chaque hiver en complément d'une infusion en fait comme celle-ci à l'hibiscus parce que j'adore l'hibiscus ça fait des merveilles sur ma peau donc en prise interne c'est vraiment pas mal et celle pour les défenses immunitaires est très sympa si vous voulez voilà à l'équinacée vous prémunir un petit peu contre les petits maux de l'hiver et on va terminer du coup avec une cure de vitamine que j'avais entamée quand je suis arrivée ici de la marque Fuji qui est une marque de compléments alimentaires de soins de beauté aussi anglaise naturelle bio que je vous avais pu vous présenter dans ma vidéo sur les compléments alimentaires ce que je prends en fait pour mes cheveux et tout ça et du coup j'ai terminé cette cure de multi qu'on appelle multi essential qui est un petit complexe multivitaminé tout simplement je sais plus les prix on est entre 15 et 20 euros il me semble complexe de 90 capsules donc ça m'a fait à peu près un mois alors c'est toujours pareil les vitamines en termes d'effet c'est difficile à voir le seul souci que j'ai eu avec cette cure parce que je n'avais plus l'habitude de prendre autant en fait de capsules par jour c'est le fait d'avoir en prendre 3 par jour donc une à chaque repas sachant que moi je fais le jeûne interminable donc je déjeune je déjeune pas le matin je commence à manger à partir de midi donc c'était un petit peu difficile de décaler je prenais voilà une à midi une à 16h et une à 20h en gros pour vous donner l'idée du coup ça ça m'a un petit peu dérangée parce qu'au bout d'un mois j'en pouvais plus en fait 3 cachets par jour donc ça c'est un petit peu difficile j'ai eu un petit peu mal à la terminer en revanche ce que je peux vous dire sur les effets que j'ai pu constater c'est sur mes cheveux puisque quand je suis arrivée j'avais envie de les couper ils étaient un petit peu abîmés aux pointes je ne sais pas pourquoi et du coup ils étaient sans doute un peu fatigués j'avais tendance à beaucoup les perdre on était début d'automne c'est normal en même temps et du coup je suis arrivée j'ai demandé à ma maman de me les couper au départ je devais couper que genre 2 cm et puis au final ça s'est un peu emballé j'ai dit vas-y vas-y coupe ça va leur faire du bien et quand elle l'a terminé je me suis rendue compte qu'elle avait quand même bien coupé genre 5 bon centimètres donc ça m'a fait drôle puisque ça faisait longtemps que je n'avais pas autant coupé en général je coupe tous les 3 mois 2 cm genre vous voyez pour leur redonner un petit coup de boost donc sur le coup j'étais un peu déçue je me suis dit bon allez t'en fais pas ça va repousser et incroyable quand j'ai fini pratiquement la cure au bout d'un mois peut-être allez on va dire 5 semaines j'avais pratiquement retrouvé j'avais retrouvé toute ma longueur ce qui est assez assez exceptionnel en sachant que bon certes mes cheveux en général poussent vite on va dire ils sont de plus près des 1 centimètre et demi 2 centimètres par mois que des 1 centimètre mais là j'avais retrouvé là j'ai retrouvé pratiquement la longueur que j'avais quand je suis quand je suis arrivée quoi là ça va faire quoi peut-être 6 semaines que je suis là quoi donc non franchement de ce côté là j'ai vraiment été bluffée donc si vous avez envie de faire pousser vos cheveux un petit peu plus vite je vous le conseille voilà on a fait le tour j'ai essayé de faire vite 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 mais c'est vrai que ben il faut quand même que je vous parle des produits que je vous donne mon avis tout ça tout ça donc pour l'instant pour les vitamines je ne voilà je vais finir les probiotiques je ne vais rien prendre d'ici mon retour cet hiver mi-janvier on verra par la suite si je refais une petite cure éventuellement peut-être deux biotines à voir mais pas forcément j'ai toujours mes compléments en poudre que je vous avais présenté dans tous les cas donc voilà pour les produits terminés la prochaine vidéo et la dernière de l'année ce sera une vidéo haul puisque j'ai prévu un petit shopping beauté voilà cette semaine sur Alicante donc j'ai réussi à trouver deux petites boutiques bio avec des choses intéressantes donc et des produits que je vais prendre que vous pourrez retrouver en France ne vous inquiétez pas j'y pense aussi je ne vois pas l'intérêt en fait de prendre des produits que vous pouvez acheter que en Espagne puisque vous êtes en France voilà donc du coup j'essaye de voilà de faire que ça coïncide aussi avec des choses que vous pourriez acheter entre guillemets vous procurer tout du moins si ça vous ça vous tente en France voilà je vous remercie je vous fais de gros gros bisous j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye